On m'a donné cette tablette pour regarder des archives sur un jeu que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, qui vont sans doute m'effrayer, mais on va voir ce que ça va donner. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire d'attendre avec R, parce que moi j'ai vraiment une appétence pour la musique. J'ai une vision assez romantique des choses et j'aime quand il y a de la magie. Et quand on est un groupe, au bout d'un moment, l'effet de surprise disparaît. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs albums, les gens s'habituent à la musique qu'on fait et les gens s'habituent à nous. Et on perd un peu cette excitation des premiers disques. Et je trouve ça assez triste, parce que moi je faisais de la musique aussi pour avoir cette espèce d'adrénaline. Et donc quand je veux retrouver cette espèce de sensation d'excitation, de magie de la musique, de la raison pour laquelle je fais ce métier de musicien, les concerts, par contre, c'est toujours là. C'est quelque chose, quand la lumière s'éteint, quand on monte sur scène, on arrive avec, on a nos chansons, on est, R en quelque sorte ne nous appartient plus, ça appartient au public. Et donc c'est un peu quelque chose de, c'est devenu un classique aujourd'hui. Je n'en reviens pas, de travailler à ce point, à faire ce que je voulais, c'est fou, parce que c'est une musique qui n'est pas vraiment commerciale. Et c'est très dur, ce qui est très dur pour moi, quand je pars en tournée, quand je recrute un groupe, une première partie, des choses comme ça, c'est souvent, je les vois avant de partir, je vois leur couple, je vois leurs amis, ou le cadre dans lequel ils vivent. Et je sais, eux ne savent pas forcément, mais moi je sais que tout ça va exploser en route. La tournée, il faut encaisser, ça me fait toujours un peu triste à la fin qu'on rentre un an et plus tard, et je vois les résultats un peu désastreux humainement sur les gens qui étaient avec nous sur la route. C'est des bons souvenirs quand même. En fait, nous, on a découvert Bowie avec Let's Dance, quand on était des jeunes adolescents. Moi, je suis un gros fan de Bowie, en fait, c'est marrant, parce que Jean-Marie et moi, on est complètement différents, et la chose qui nous a aimé, c'était David Bowie, c'était vraiment notre goût commun, parce que je me suis toujours intéressé à la manière dont les disques ont été enregistrés. J'ai acheté beaucoup de mon matériel dans mon studio en regardant les notes d'album. Et quand ils t'ont touché, parce que la musique qu'il a fait a beaucoup compté pour moi, tu perds un peu tes moyens quand t'es en phase 2, tu ne sais plus trop quoi leur dire. Une fois, pareil, on jouait au Madison Square Garden, et j'avais le super le track. Et tout d'un coup, j'entends les portes qui claquent, je me retourne et il y avait David Bowie dans la loge, avec Coco. Et puis le concert commence, et je monte sur scène, et je vois en face de moi le premier balcon d'Avid Bowie. J'ai merdé tout mon concert, j'appuyais sur les mauvaises pédales, je faisais que les fausses notes, tous mes plans, je les ratais. Et c'était horrible. Depuis 10 ans, je suis beaucoup plus contemplatif, je prends beaucoup plus de temps. mais je dirais que les 12, 13 premières années de R, je n'ai rien vu passer. C'est très compliqué. Alors déjà, de me revoir, ça va. Je me vois tous les jours, donc je ne suis pas... ça va. Si je devais donner un conseil à celui que j'étais au début de ma carrière, ce serait de... Oui, c'est ça, ce serait le mot que j'ai dit, ce serait un joy, parce que je me rappelle de tous les grands moments de ma carrière, j'ai été un peu abasourdi par le trac à chaque fois. Et puis surtout que je suis quelqu'un... J'étais anxieux que les choses ne marchent pas forcément bien, que... Comme je te disais tout à l'heure, arriver chez le Joule Sauvante, j'avais peur que la boîte à rythme ne marche pas. Et je me suis pas sûr que je suis passé à côté de beaucoup de belles sensations, parce que j'avais... J'avais toujours... J'étais dans la création, c'est quelque chose qui ne te laisse jamais en paix. Que moi j'ai appris la guitare, qui était un instrument pas du tout électronique, et à 16 ans, j'ai eu envie de faire des morceaux. Et pour ça, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc il fallait acheter un... ce qu'on appelle un 4 pistes, un cassette, et j'ai dû acheter une petite boîte à rythme. Et donc c'est mon premier instrument électronique, c'est cette boîte à rythme qui est... Ah oui, donc là j'ai bougé un peu le fauteuil, mais par contre, voilà. Donc là, celle-ci, Docteur Rizum, c'est assez génial, tu vois. Donc là-dessus, je composais mes rythmes là-dessus, et avec mon 4 pistes à cassette, qui est là, je rajoutais de la guitare, de la basse, voilà. j'ai fait mes premiers morceaux comme ça, en 4-6. Donc j'ai réécouté mes morceaux de cette époque-là. Il y avait des trucs nuls, il y avait des super trucs, mais je me dis quand même, c'était pas gagné. Je dois dire que c'était pas évident que j'avais de quoi faire une belle carrière. Ce qui est bien avec le Home Studio, c'est qu'on peut faire ses erreurs dans l'intimité de sa chambre à coucher ou de son salon, alors que les artistes auparavant, des années 60-70, n'avaient pas cette occasion-là. Et moi qui suis donc, j'ai beaucoup parlé de David Bowie, c'est quelqu'un qui a dû faire en moins 4 albums, vraiment naze, avant d'arriver à faire un truc super. Et en fait, nous, on faisait nos naseries tranquillement, ça ne sortait pas. Et quand on était au point, grâce au Home Studio, on pouvait faire nos armes tranquillement. Et le jour où on était, ça y est, on était bon, on avait une bonne chanson, on pouvait aller voir les maisons de disques. Et c'est pour ça que ma génération d'artistes ont fait des super premiers albums. Et tout d'un coup, Portisade, Massive Attack, Chemical Brothers, Air, Daft Punk, une série de premiers disques qui ont cartonné tout de suite parce qu'on avait fait toutes nos expériences tranquillement, toutes nos errances ont été faites sans que personne ne soit vraiment au courant. Et ça, c'est la génération Home Studio qui a permis ça, je pense. Toutes les autres maisons de disques nous ont refusés. Et il n'y avait pas encore eu la French Touch, dans le sens où on n'avait pas idée qu'en France, on puisse faire une carrière à l'étranger. Et puis surtout, en plus moi je vieillissais à 18, 19 ans, je n'étais plus un adolescent, je n'avais plus trop envie de faire du rock. Et comme j'ai vu que c'était fermé du côté des maisons de disques, que moi je n'avais pas envie de faire du rock avec mes copains, on a arrêté le groupe. Alexis s'est acheté un sampler et il a commencé à montrer comment ça marchait. Et là, je me suis acheté un sampler aussi. Et c'était toute l'époque, on a découvert le hip-hop. C'était 88, 89, il y avait toute cette explosion avec de la saoule, gangstar. Et en 94, 95, Philippe Ascoli monte un label qui s'appelle Source et il en fait une compil qui s'appelait Source Lab. À l'époque, il distribuait le label Mawax et donc il voulait une compil dans l'esprit trip-hop. Et donc, ça tombait bien parce que l'album de Portis 7 venait de sortir qui était un peu à l'opposé de tout ta house musique qui se faisait. C'était un album où il y avait beaucoup de samples de musique de film, de choses comme ça. Et j'ai fait module en mix avec mon sampler. Donc, j'ai samplé deux accords de rose. J'ai mis une ligne de basse par-dessus. J'ai mis une nappe de Solina. Alors, il faut savoir que j'avais acheté tout ce matériel en regardant les livrets des pochettes de disques de Steve Wonder ou de Herbian Koch. Parce qu'à cette époque-là, je m'étais détaché du rock et j'étais vraiment dans la musique sourd et la musique funky. Et tous ces artistes mettaient la liste du matériel qu'ils utilisaient. Et à la suite de ces deux singles, ils m'ont proposé un contrat pour être artiste. Et c'est là où j'ai rappelé Jean-Benoît que je connaissais depuis l'époque de mon groupe de rock en lui proposant de me rejoindre. Et là, à ce moment-là, on a fait beaucoup de remixes. Et avec l'argent, on s'est acheté du matériel. J'aime pas le matériel professionnel. J'étais vraiment un bricolo. Il me fallait des petits gadgets. La table de mixage, je m'impressionne, je n'en ai pas ici. Je n'aime pas ça. Dès que j'ai ma morceau sur une table de mixage, tout c'est cool pour moi. Je ne suis pas bon. Je n'ai pas de formation. Je ne suis pas ingénieur du son. Je ne suis pas mixeur. Je suis incapable de mixer un morceau. Ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime vraiment le bricolage avec des petits appareils dont on peut servir soi-même. La notion d'espace est primordiale dans la manière dont je conçois la musique et la distance entre deux sons, c'est sur cette distance-là que je joue pour concevoir un morceau. Et avec deux, trois sons, mon truc a toujours été de recréer quelque chose d'infiniment grand. J'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin de voir loin quand j'écoute un morceau. Je n'aime pas les choses qui m'emprisonnent. C'est une sorte de... Le morceau, c'est un relâchement. C'est quelque chose d'infini. Celina, il apparaît dès le début sur Modulor puisque moi, j'étais un fan de Roy Ayers et c'est un instrument qu'on entend sur Sunshine, le morceau de Roy Ayers. C'est un peu ça que j'ai essayé d'imiter parce que moi, il faut savoir que tous mes morceaux, j'ai juste piqué des idées à droite, à gauche. Peut-être ma seule originalité, c'est d'avoir fait cohabiter des idées entre elles qui n'étaient pas prévues pour cohabiter ensemble. Mais en tout cas, tous les éléments que dans la musique de R, c'est des éléments que j'ai volés à droite, à gauche. Et le solina, je l'ai clairement... C'est clairement les disques de Roy Ayers et peut-être Headhunters d'Alain Hancock qui m'ont poussé à utiliser les disques de solina. C'est le son que je trouvais le plus beau du monde. C'est marrant parce que c'est un instrument un peu comme la précision, la basse précision. Donc il y avait une couleur dans Tokiwoki assez froide, digitale qui a été magnifiée par le traitement sonore de Nigel Goneridge. Et on a travaillé pour les arrangements avec Michel Colombier qui était un grand arrangeur français qui habitait à Los Angeles à Brentwood et qui est quelqu'un qu'on admire énormément. C'est quand même une personne qui a écrit avec Pierre-Henri à Metz pour le Temps Présent. Donc c'est des morceaux qui nous ont énorme influence pour nous parce qu'il y a ce mélange électronique, son bruitiste. Quand je pense à Metz pour le Temps Présent et à tous ces synthés et tous ces bruitistes, tous ces sons bruitistes qu'on utilise, c'est parce qu'en fait avec des petites boîtes à rythme en faisant du home studio et en travaillant sur la loupe, on n'avait pas de batteur qui faisait des roulements et qui faisait des crashs. Et donc on a utilisé beaucoup de sons de synthés qui ne sont pas des notes pour remplacer des roulements de batterie, des crashs, des choses comme ça pour séquencer les morceaux, séparer les parties les unes des autres. Et c'est pour ça qu'on a été influencé par les musiciens électroniques et qu'on s'est servi des synthétiseurs pour faire vivre les morceaux. L'instrument qui ne m'a jamais quitté, qui pour moi c'est inenvisageable de vivre en 100, à part ma basse, parce qu'évidemment je suis bassiste. La basse, c'est le seul instrument qui pour moi qui n'est pas un instrument puisque c'est le seul instrument dont je ne réfléchis pas avant de jouer. C'est comme quand je parle et tous les autres je dois réfléchir. Et parmi les autres instruments qui ont façonné mon son, c'est le Thunder Rose. Moi j'ai appris mon métier en regardant la télé. J'ai les feuilletons, Starsky Hutch, les feuilletons à la télé, les musiques de films, de westerns, tous les grands compositeurs, John Barry, Ennio Morricone. Aaron Copland, parce qu'il faisait beaucoup de musique. C'est un compositeur américain du Grand Ouest. Et souvent, j'avais une notion, tout ce que je savais de la musique c'est ce qu'on m'avait appris à travers la pop culture, à l'école. Je savais ce qu'était une harpe, je savais ce qu'était un piano, je savais ce qu'était une trompette, je savais ce qu'était une guitare. J'avais à peu près la liste complète de tous les instruments. Mais à la télé, j'entendais un son, pas non que c'était du Rhodes, mais sauf que moi, j'avais un enfant, je n'en avais jamais vu de ma vie, j'étais à Versailles, il n'y avait pas de fan de Rhodes, là-bas. Je savais ce que c'était que le clavecin, le piano, mais là, je ne comprenais rien, l'orgue aussi, mais c'était quoi ce son, quoi. Et c'était partout, parce que moi, j'ai grandné dans les années 70 et je crois qu'il n'y a pas un morceau des années 70 où il n'y a pas de fan de Rhodes. Et je devenais fou parce que moi, j'ai essayé de comprendre et là, je ne comprenais pas. Et un jour, en 88, je cherchais du matériel et je rentre dans un magasin et là, je vois cette espèce de clavier bizarre, avec pas de réglage, il y avait juste de boutons. et je mets mes doigts dessus et là, c'était le son. C'était le son, le son, le son que j'entends depuis que je filmais et je lui ai dit, mais c'est quoi ça ? Il me dit, ben ça, c'est un piano Fender, un piano électrique. Je l'achète, il valait 3000 francs. Et alors, c'est marrant, je ne connaissais rien en fan de Rhodes, maintenant, je suis un peu un spécialiste. Mais bon, à l'époque, c'était mon premier. Et là, j'en ai trouvé un autre avec une super dynamique que j'ai toujours, qui est celui-là, avec lequel, j'ai fait modular mix, c'est celui qui est sur tous les morceaux de R. Un jour, j'ai mis du Rhodes, une nappe de Selina et un riff de basse et les trois ensemble, ça donnait cette espèce de cocktail qui était le son de R, en fait. J'étais chez moi, j'avais 25 ans et j'étais là, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était la combinaison magique. C'est comme si j'avais touché le jackpot, quoi. Et à partir de là, voilà, c'était mon son. Pourtant, il n'y a rien de mon original qu'un fan de Rhodes, et une basse, bon, peut-être un Selina un peu plus pointu, mais les trois ensemble, ça donnait ce truc de fou qu'a créé le son de R, en fait, quoi. Et ça, c'est des moments magiques dans la vie de la musicienne quand tu assistes à la naissance de quelque chose comme ça qui te dépasse complètement. ? Sous-titrage ST' 501 ...